J'ai eu une fascination pour les apps. En 2013, j'animais même une émission, qui leur était consacrée, dans laquelle je partageais mes découvertes. Et j'ai jamais cessé de faire chier mes potes avec la nouvelle app de méditation qui simule les ronronnements d'un chat, ou celle qui permet d'éteindre une bougie avec un iPhone. Mais ma véritable drogue, ce sont les apps de productivité. Je passe des heures sur Medium à lire des articles sur la nouvelle to do list pour être plus efficace, le nouveau système de calendrier pour organiser ma journée, l'application miracle pour mieux dormir, bref, l'app qui va changer ma vie, faire de moi un humain augmenté. J'en ai installé des centaines, pris des abonnements à l'année des dizaines de fois, avec la conviction qu'elles allaient révolutionner mon quotidien, avant de les supprimer deux semaines plus tard. Mais il y a sept applications qui ont fini par faire partie de moi. Bienvenue dans ma biologie numérique. Commençons par la mauvaise nouvelle, nous sommes tous malades. Nous avons une maladie qui nous ronge, on sait très bien, mais on ne fait rien pour l'éradiquer. La mienne s'appelle Twitter. Twitter, c'est mon petit bonbon, un gouffre d'énergie dans lequel j'accepte de plonger chaque fois que mon cerveau cherche un plaisir immédiat, face à la difficulté des tâches que j'ai à faire dans ma vie. Avant de chercher le miracle qui vous rendra plus productif, plus heureux, qui vous pousse vers le haut, vous allez devoir vous pencher sur ce qui vous tire vers le bas. Si vous avez la prétention que votre smartphone puisse avoir un impact positif sur votre vie, être une extension de votre corps, il va falloir qu'il redevienne un outil. Et pour ce faire, il faut supprimer tout ce qui l'en éloigne. J'ai supprimé Twitter, de mon iPhone. Ce qui ne m'empêche pas d'y être actif, je peux toujours y accéder depuis mon ordinateur ou depuis Safari sur l'iPhone si besoin, mais juste en retirant la possibilité à mon cerveau de cliquer sur l'app par réflexe, j'ai mis fin au Doomscrolling. Le Doomscrolling, d'après le site medata-et-moi.fr, c'est une pratique consistant à parcourir sans relâche les réseaux sociaux et à engloutir sans fin des informations exclusivement négatives. C'était mon cas avec Twitter. Vous avez forcément au moins une app en tête, supprimez-la maintenant. Et si vous voulez en apprendre plus sur le Doomscrolling et les conséquences que peut avoir votre environnement numérique sur vous, cette vidéo est sponsorisée par medata-et-moi.fr. Medata-et-moi, c'est une initiative de Maïf, un écosystème de données et de recherche autour de nos usages numériques. L'objectif de ces recherches, c'est d'analyser nos comportements liés à nos environnements numériques, en savoir plus sur notre addiction aux réseaux sociaux, l'empreinte carbone d'un like sur YouTube, notre rapport à l'intelligence artificielle, l'invisibilisation des femmes sur Internet, les conséquences des filtres Instagram sur notre santé mentale, etc. Sur medata-et-moi.fr, il y a plus de 300 articles, publiés par des journalistes, des enseignants, des chercheurs, qui nous questionnent sur notre hygiène numérique, notre futur connecté, le contrôle de notre vie privée sur les réseaux sociaux et les potentiels risques de notre monde hyper connecté, ainsi que des solutions pour les maîtriser. Le projet déborde de données, de savoirs, de conseils. J'ai lu des dizaines d'articles passionnants, vous trouverez le lien en description et je vous invite à découvrir Reboot, le guide qu'il vient de sortir pour repenser l'impact du numérique sur l'environnement, afin de lutter à votre échelle face à l'urgence climatique. Merci à medata-et-moi.fr de soutenir la chaîne. La plus grande barrière au fait de supprimer les réseaux sociaux de son iPhone, c'est le faux mot, Fear of missing out, la peur de rater quelque chose. On a cette impression que si on n'est pas en permanence en train de rafraîchir son feed, on s'éloigne de toute civilisation, et on ne sera pas au courant que Rihanna est enceinte ou que Léo Duff vient de sortir une nouvelle vidéo. Sans les réseaux sociaux, qui sont devenus notre principal, sinon unique source d'information, on a la sensation d'être aveugle. En ce qui concerne mes vidéos, je ne vous recommande pas d'activer la cloche. Si vous êtes abonné, vous verrez tôt ou tard que j'ai sorti une vidéo, en ouvrant l'application, elle ne va pas disparaître. En ce qui concerne Rihanna, elle sera toujours enceinte demain. Elle ne le sera plus dans quelques mois, mais si vous la prenez un peu tard, c'est peut-être pas si grave de louper cette information. Mais c'est vrai qu'on a perdu le réflexe d'utiliser un moyen très ancien, à l'échelle temporelle d'Internet, le flux RSS. Un flux RSS, c'est un moyen de s'abonner à n'importe quel site d'actualité, pour recevoir directement, dans une app, tous les articles qu'il publie, exactement comme votre feed Twitter. Vous pouvez utiliser Feedly, Flipboard, ce que vous voulez. J'utilise personnellement Reader, ce sont mes yeux. Dans Reader, je vois tout. Et parmi ce que je vois, je ne retiens que ce que je considère pertinent pour moi, et je les envoie dans une autre app, Upnext. Upnext, c'est une app en développement qui est en accès limité, mais vous pouvez utiliser ses alternatives, comme le très populaire Pocket. Je ne lis pas un seul article sans qu'il ne passe par Upnext, qui classe automatiquement ses contenus par type de média, par durée de lecture, me permet de leur attribuer des tags, et simplement de les lire dans une interface ultra minimaliste. Mais la fonction qui compte le plus pour moi, c'est la possibilité de surligner des passages. Ça ne me sert à rien de lire un article si je ne retiens pas le contenu. Je peux garder en mémoire une vague idée de ce dont il parle, mais retenir des statistiques, des citations, une idée précise, quand vous en lisez des dizaines d'affilées, c'est impossible. Et encombrer votre cerveau à ce point n'est pas souhaitable. J'ai mis en place un système pour que tout ce qui passe par mes yeux monte au cerveau, Readwise. On va passer très rapidement sur cette app, parce que je n'y vais jamais. Elle agit en tâche de fond. Readwise, c'est la veine de mon système. Elle récupère automatiquement tout le contenu que je surligne, que ce soit dans Upnext ou sur ma Kindle, et le fait transiter vers mon cerveau, Notion. Bienvenue dans la partie gauche de mon cerveau numérique, celle qui est consacrée au stockage de données. Pour faire court, Notion, c'est un immense bac à sable dans lequel vous pouvez construire n'importe quelle base de données. De la to-do list à l'organisation de voyage, en passant par la gestion de vos finances, tout est possible dans Notion. Grâce à Readwise, je retrouve dans ce tableau l'intégralité des passages que j'ai surlignés, triés par type de média et par tag. En deux clics, je peux choisir de n'afficher que les articles qui concernent un sujet spécifique, ceux que j'ai lu sur medata-et-moi.fr par exemple, ou faire une recherche de mots-clés, et j'ai accès à tous les passages que j'ai souhaité sauvegarder. Tout ce que je lis et que je considère comme étant pertinent est gravé ici. Toutes mes inspirations, le nectar de tout ce que j'ai consommé est contenu ici. C'est cool hein ? Mais le piège de notre époque, avec tous ces outils, ces automatisations, ces milliers d'articles et vidéos qui parlent de ces moyens, c'est de s'arrêter ici. Mais pour le moment, on a juste fabriqué un système. Maintenant, il faut passer à l'action. Bienvenue dans le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est l'hémisphère de la créativité, de l'imagination. C'est probablement faux, mais on va quand même s'en inspirer. La créativité, c'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. La créativité, ça se provoque par le travail. C'est pas très glamour, mais un créatif, c'est juste quelqu'un qui s'est posé à son bureau alors qu'il en avait pas envie, qui a passé des heures à faire des trucs moyens et qui, au bout du sixième café, a trouvé un trésor enfoui au fond de son cerveau. Le seul moyen que je connaisse pour tenir ce rythme, c'est d'établir un plan précis, avec des deadlines. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est une to-do list. J'utilise Things parce que c'est une bénédiction. J'ai rarement vu une app aussi clean et agréable à utiliser. Pour une to-do list, c'est fou. Et j'en ai testé les to-do list, elles sont toutes ignobles. Chaque micro-tâche que je dois effectuer pour mettre à bien un projet est répertoriée dans Things, taguée et attribuée à un moment de ma vie. Ce qui ne m'empêche pas de dépasser les deadlines constamment, mais sans ce système, je serai dans un état végétatif avancé. Utilisez une to-do list. Si vous avez un système qui répertorie tout ce que vous lisez et que de systèmes vous extrayez un plan, découpé en micro-tâches, vous pouvez réaliser n'importe quoi. Maintenant, j'ai encore trois recommandations à vous faire pour stimuler votre cerveau. La première, c'est Endel. Endel, c'est une app qui propose des paysages sonores qui, en s'adaptant à la météo, la luminosité ambiante, l'heure de la journée, mon rythme circadien, selon l'heure à laquelle je me suis levé, et mon rythme cardiaque, favorisent ma concentration. Il y a beaucoup de recherches scientifiques autour de cette app. C'est passionnant, il y a des paysages pour se concentrer, marcher, s'endormir. Plutôt que de cramer ma concentration avec des vidéos qui tournent en fond sonore, je me coupe du monde, j'enfile mes AirPods Max, j'allume Endel et j'entre dans un état de flow. Mais le flow, état dans lequel votre cerveau est dans un état maximal de concentration, il y a des bouquins là-dessus, lisez-les, c'est passionnant. Vous pouvez y mettre toute la bonne volonté du monde, le flow est inatteignable si vous avez mal dormi cette nuit. L'application Rise introduit même l'idée d'une dette de sommeil. Le manque et la mauvaise qualité du sommeil est un des drames de ma génération, parce que notre environnement nous pousse à le retarder, avec un dernier épisode sur Netflix et un peu de TikTok avant de dormir. Le constat de Rise, c'est qu'on vivrait dans une dette de sommeil qu'on ne parvient jamais à rembourser. Je vous invite à lire le livre Pourquoi nous dormons, pour constater les dégâts physiques et psychologiques de cette dette. La promesse de Rise est énorme. Elle mesure votre dette en analysant votre sommeil et vous donne toutes les ressources pour la rembourser. Chaque jour, elle met à jour cette dette, calculée en nombre d'heures, et vous suggère une heure de coucher pour vous réparer. Le mot n'est pas choisi au hasard. Avant d'utiliser Rise, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais cassé. J'avais le sentiment d'être fatigué au réveil et j'ai compris pourquoi. Quand j'ai commencé à utiliser l'app, elle m'annonçait que je bénéficiais de 50% de mon potentiel d'énergie pour la journée. Par manque de sommeil, j'avais 50% de mon énergie totale. J'étais à moitié mort, et vous l'êtes peut-être aussi. Voilà, on a fait le tour des apps qui ont eu un impact réel sur ma vie, celles qui font désormais partie de ma biologie numérique. Ce qui m'embête avec cet exercice de recommander une liste d'apps qui vont changer votre vie, c'est que je suis convaincu du potentiel de ce système, mais vous ne serez pas plus vivant après l'avoir mis en place si vous n'en faites rien. Toutes les apps que je viens de vous recommander sont des outils qui ne valent rien si je ne m'assois pas à mon bureau pour créer quelque chose de concret. J'ai regardé toute ma vie des vidéos de gens hyper productifs me présenter la façon dont ils s'organisent, comme celle que vous êtes en train de regarder. J'en ai regardé tellement que j'ai fini par percer le secret, l'application dont ils ne parlent jamais. La seule application en laquelle vous devez croire, celle sur laquelle vous devez investir, c'est vous-même. Merci à tous, merci à Medata-i-moins.fr, c'était Léo D'Auf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...